Musique Coucou, bienvenue dans ce vlog en ce moment à l'atelier de Green Marta. C'est costume historique, je m'y suis enfin remise ! Et je suis en train de faire une jupe de randonnée 1895 d'après un patron d'époque. Musique Au milieu des années 1890, on est sur une forme de jupe très évasée. Donc il faut quelque chose pour les tenir. Un renfort qui est généralement dans le bas, voire sur toute la jupe. Moi, j'utilise une sorte de crin synthétique qui me sert aussi pour les jupons de mariée, que je vous montre ici. Je vous le montre, donc c'est assez transparent, c'est léger. Par contre, c'est pas histo. D'un point de vue historique, je devrais utiliser un tissu enduit comme de la tarlatane ou du bougrand, voire même du papier dans certaines références. Moi, je veux une jupe qui soit lavable. Donc j'ai décidé de faire avec des tissus modernes et accessoirement avec ce que j'avais en stock. C'est un tissu qui est transparent. Du coup, je peux juste le poser par-dessus les pièces de la jupe et m'en servir pour tracer la forme des renforts. Là, j'ai fait une marque qui m'indique la hauteur qu'il va avoir sur cette pièce. Les renforts font à peu près 25 cm de haut devant, 35 cm de haut dans le dos. Ils suivent la forme des pièces. Il y a un renfort par pièce. Et je vais les assembler, du coup, avec la laine elle-même à la main à point invisible. Je trace directement au crayon à papier, vu que c'est une pièce de tissu qui sera coincée entre la, entre guillemets, laine, vu que c'est du polyester, et la double. On ne la verra pas, donc je peux écrire dessus. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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